Bonjour tout le monde, c'est Lily Booking, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je me suis un petit peu improvisée la thématique, j'avais envie de faire une vidéo pour présenter plusieurs ouvrages et puis c'est vrai que je me suis souvenu que l'une des dernières vidéos que j'ai fait il y a un peu plus d'un an maintenant et qui vous avait bien plu, c'était quand je parlais de mes livres documentaires sur la mythologie grecque qui me servaient notamment pour mes romans, etc. Et vous aviez été donc moi à me demander si je ne pouvais pas proposer d'autres vidéos de ce style-là et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter des ouvrages qui vont aborder la mythologie grecque mais pour les enfants, on va dire pour les enfants de jusqu'à 10 ans à peu près mais vraiment pour les plus jeunes, il y a un petit peu de tout, je vais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui des ouvrages que personnellement j'aime beaucoup, que j'ai vraiment sélectionné aujourd'hui pour vous voilà, il y aura sans doute d'autres vidéos de ce style-là, peut-être sur des romans éventuellement même si j'ai fait un petit reel il n'y a pas très très longtemps sur mon compte Instagram pour vous présenter des ouvrages à lire après Circé et Le Chant d'Achille de Madeleine Miller qui peuvent peut-être vous donner quelques pistes si jamais vous avez envie d'aller voir ça je vous invite à aller sur mon compte Instagram dans la catégorie reel mais aujourd'hui on va parler d'albums jeunesse qui vous proposent de découvrir la mythologie sous un angle plus enfantin on va dire alors les deux premiers je vous les avais déjà présentés ce sont donc les feuilletons de la mythologie grecque en 100 épisodes donc ici moi j'ai le feuilleton d'Hermès et le feuilleton d'Artemis et donc on retrouve 100 petites histoires qui sont très très courtes, une ou deux pages qu'on peut lire par exemple un peu tous les soirs c'est très romancé, c'est quand même, on est vraiment dans une histoire pour enfants dans un conte pour enfants mais avec le prisme de la mythologie grecque donc là c'est plus axé évidemment sur les aventures d'Artemis et le deuxième, comme son nom l'indique, sur les aventures d'Hermès je sais qu'il y a également le feuilleton d'Ulysse et je sais plus lequel et le feuilleton de Thésée, voilà mais il y en a peut-être d'autres qui sont sortis entre temps parce que c'est vrai que moi je les ai depuis un petit moment maintenant surtout celui d'Hermès que j'avais acheté au moment où j'étais encore en train de travailler en librairie donc ça fait un petit moment maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans donc voilà, ça peut être un bon moyen d'aborder un petit peu la mythologie même pour vous, si vous ne connaissez pas grand chose en mythologie vous avez envie de vous initier un petit peu voilà, c'est des histoires toutes simples, vraiment à lire au fur et à mesure mais c'est plutôt pas mal voilà, le deuxième que je vous présente c'est plus c'est aussi sous forme de petites histoires mais c'est plus un documentaire pour enfants presque alors celui-ci j'étais tombée dessus totalement par hasard au salon du livre de Paris une année j'ai rencontré donc l'auteur et je lui ai demandé de me le dédicacer d'ailleurs hop, ça m'a fait sourire parce que j'ai eu complètement oublié que je m'en étais fait dédicacer mais je lui avais demandé un minotaure ceux et celles qui ont lu mes romans donc les chroniques homérites je pense que vous savez pourquoi j'ai demandé un minotaure ceux qui ne l'ont pas lu, qu'attendez-vous ? en tout cas c'est une créature mythologique que j'aime beaucoup et donc là l'auteur et le dessinateur vont aborder la mythologie sous le point de vue des animaux la représentation de l'aigle, la représentation du cheval, de la vache, du serpent etc dans quel compte on les retrouve et qu'est-ce que ça signifiait pour les grecs de l'époque et du coup je trouve plutôt intéressant on n'est pas obligé de lire tout d'une traite on peut aller choisir, par exemple je tombe sur le chien vous allez voir ça fait en plus écho, je l'ai pas fait exprès mais ça fait écho en plus à un des livres que je vais vous présenter par la suite mais du coup je trouve ça plutôt sympa voilà et puis il n'y a pas trop d'informations on peut en lire parfois un petit peu de temps en temps pour soi ou avec son enfant parce que personnellement je vous dis que ce sont des livres pour enfants mais j'ai pas d'enfants c'est vraiment pour moi du coup ces livres là mais encore une fois j'ai une sensibilité par rapport aux albums jeunesse et aux romans pour enfants, aux livres pour enfants voilà donc je l'aime plutôt bien celui-ci le troisième livre que je vous présente c'est l'un de mes albums préférés je le trouve beau, je le trouve émouvant on y parle d'Ulysse, le personnage de l'Odyssée d'Homère j'aime beaucoup la couverture ici et en fait on va suivre en fait l'histoire c'est Argos donc le compagnon d'Ulysse qui est donc un chien on rencontre Argos au début Ulysse est avec lui et donc Ulysse comme on le sait va partir à la guerre de Troie et partir pendant 20 ans et donc on va suivre Argos qui tous les jours observe l'horizon en attendant son maître, que son maître revienne et c'est tellement doux, c'est tellement chou parce qu'il y a aussi du coup sa complicité avec Télémac le fils d'Ulysse qui grandit aussi d'année en année et la fin où elle m'a fait verser ma petite larme c'est un bouquin que j'aime beaucoup je l'ai depuis un petit moment donc j'espère qu'il est encore disponible je vous mets tout ça en barre d'infos bien évidemment c'est aux éditions Amatera s'il vous tente franchement foncez n'hésitez pas il est vraiment magnifique et on arrive au petit dernier il n'y a pas énormément de livres aujourd'hui que je vous présente mais je pense que c'est pas mal d'avoir parfois des petits formats comme ça celui-ci c'est un vrai coup de coeur et honnêtement je ne l'ai pas vu passer beaucoup je suis tombée dessus, j'étais encore en train de travailler en librairie et en fait je l'ai vu, je l'ai mis de côté j'ai su qu'il était pour moi parce que je ne pouvais pas passer à côté donc ici c'est l'histoire d'Antigone je pense que si vous avez été à l'école à peu près à même temps que moi voilà si vous êtes des années 90-95 on va dire mais peut-être encore maintenant je pense qu'il a encore étudié Antigone vous n'êtes pas passé à côté et ici donc Antigone est représenté par ce petit personnage alors je ne sais pas ce que c'est comme animal c'est peut-être un petit chat et puis ouais ça doit être un chat je pense et donc on va suivre vraiment l'histoire d'Antigone mais avec des graphismes juste magnifiques quoi alors évidemment voilà c'est vraiment l'histoire d'Antigone donc peut-être pour les enfants un peu plus grands celui-là je le chéris très fort c'est un de mes livres préférés je crois dans ma bibliothèque graphique et j'ai oublié de vous dire mais c'est publié donc dans la maison d'édition La ville brûle donc je pense que c'est une petite maison d'édition en plus de ça c'est écrit par Yann Lyotard et Marie-Claire Redon voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que ça vous a donné des idées n'hésitez pas à m'en donner également en commentaire si vous avez des ouvrages à me recommander c'est toujours quelque chose que j'aime bien allez piocher aussi dans vos recommandations à vous je vous souhaite bien évidemment de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne bye